Bonjour à tous les breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club On est actuellement sur GTA V PC avec un mode menu pour faire spawn tous les véhicules disponibles sur le DLC de GTA Online Los Santos Tuners Il y restera plus que 2 véhicules à sortir, non un peu plus quand même en fait je me suis planté Il restera 3 véhicules si je dis pas de bêtises à sortir sur ce DLC La Sultan RS Classique, à pas confondre avec la Sultan Classique bien évidemment Et cette vidéo est d'ailleurs spécialisée sur cette voiture aujourd'hui On aura aussi la Previon qui sortira prochainement Et il nous manquera aussi la Cypher Voilà donc ça devrait plus trop tarder pour ceux qui se demandaient pour la BMW quand elle va sortir Sachez que ça devrait plus trop tarder maintenant dans 2-3 semaines je pense maintenant un peu plus même Allez dans un mois maximum vous aurez la Cypher Je pense que ce sera même le dernier véhicule à mon avis c'est l'un des plus attendus Et ce serait pas impossible que ce soit le dernier véhicule qui sortiront pour ce DLC Avant toute chose sachez que tous ces véhicules que vous voyez là Donc la Groller, la GTT, la ASP Dominator, la Cypher, la Comet S2, la Vectre et la ZR350 Tous ces véhicules sont déjà disponibles sur la chaîne en vidéo, présentation, customisation et test Donc n'hésitez pas à les faire un tour Si certains de ces véhicules vous intéressent et que vous aimeriez les voir Comme par exemple cette petite Cypher si jamais vous ne l'avez pas encore vue C'est un petit bijou Et je vous invite à aller voir Tous les liens de tous ces véhicules seront dans la description Bien sûr il vous manquera la Previon que je ferai prochainement Donc si je vous fais la vidéo sur la Sultan RS Classic cette semaine C'est parce qu'elle devrait être disponible Je ne sais même pas elle devrait Elle sera disponible jeudi prochain Puisqu'elle est disponible dès maintenant sur GTA 9 A l'essai au salon de l'auto Donc vous pouvez l'essayer dans la piste Et donc avant de vous présenter ce véhicule plus en détail On va revenir sur une question qui m'est souvent revenue TGS mais à quoi ils jouent ? Pourquoi ils nous sortent encore une Sultan Classique ? Alors déjà je vous le redis c'est une RS Classique Et vous me dites il n'y a aucune différence Et bien moi je vous le dis Il y a quand même déjà deux différences Qui ne sont pas des moindres Mais qui font qu'elle est différente Regardez bien Donc là on est sur la RS Classique Donc celle qui sortira la semaine prochaine Et on va passer sur la Classique Sultan Normal Vous vous remarquez Que c'est une Sedan C'est donc une 4 portes Voilà Donc c'est une version plus longue Que la Sultan RS Classique Voilà pourquoi c'est pas le même véhicule Et deuxièmement Regardez son petit QAL Et regardez son gros QAL Vous voyez bien que l'arrière Est mis avec un kit large Elle a les ailes élargies Voilà Ce qui n'est pas le cas de la Sultan RS Classique Mais ce qui est le cas de la Sultan RS Classique Voilà pour les différences Après au niveau Des performances Je ne sais pas Alors après si ça vous intéresse Je peux vous faire une vidéo de plus En performances Et dans ce cas là Tu me dis TGS s'il te plaît Peux-tu me faire une vidéo performance Sur ces deux véhicules Pour les comparer Et je le ferai avec plaisir Avant jeudi prochain Donc en commentaire N'hésitez pas à me le dire En tout cas voilà Déjà si vous n'avez pas remarqué Ces différences Et que ça vous fait plaisir De voir que En fait c'est pas Exactement la même Et bah voilà C'est comme il y a des BM Qui se ressemblent Mais il y en a une en deux portes Et les autres en quatre portes Et c'est pas le même modèle Elles se ressemblent C'est pas le même modèle C'est pas la même motorisation Pour certaines Peut-être que d'autres oui Mais ça nous reste Que c'est pas le même modèle Et que des fois Il y en a qui préfèrent le coupé Et il y en a qui préfèrent La version sodan S'ils ont la petite femme Avec les enfants Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà pour la différence Sur cette Sultan Après au niveau des performances Comme je vous ai dit Si vous voulez en savoir plus Que je vous fasse une vidéo En plus sur ce sujet Au niveau des performances N'hésitez pas à me le dire En commentaire Allez donc On est parti avec Cette petite Sultan RS classique Qui ma foi Et bah ressemble C'est vrai à la carrosserie A la ligne Énormément A la Sultan classique Sauf que voilà Comme je vous ai dit Vous avez même Même les ailes avant Vous voyez qui sont bombées D'ailleurs je vous ai montré Les ailes arrière Mais même les ailes avant Sont bombées Avec les ailes arrière Ce qui n'est pas le cas Sur la Sultan Normal d'origine Vous voyez Ça dépasse pas Voilà Je voulais vous faire ça Bien complet Comme ça au moins Vous poserez peut-être Un peu moins de questions Après libre à vous De l'acheter ou non C'est pas parce qu'elle sort Que vous êtes obligés de l'acheter Bien évidemment En tout cas moi J'aime bien ce modèle En deux portes J'en avoue que j'apprécierai L'acheter sur GTA Online Honnêtement Parce que la version Quatre portes est sympa aussi Mais la deux portes Ouais J'aime bien les deux portes Moi Moi je suis Moi je suis plus Moi Avec une copine Qu'avec un gosse Pour le moment Vous voyez déjà Que j'ai du mal A me tenir moi A leur tenir des gosses Vous voyez ce que je veux dire Allez on arrête là dessus Ça va partir en couille Donc voilà Bon après voilà La ligne c'est quasiment la même Sauf les ailes Comme je vous ai dit Même peau d'échappement Les mêmes jantes Enfin voilà Franchement Après voilà Moi j'aime bien ce modèle coupé En tout cas N'hésitez pas à dire Ce que vous en pensez De tout ça Allez on va On va ouvrir les portes Même si vous en doutez L'intérieur Risque d'être de même Mais on va faire Une présentation complète Comme à mon habitude Sur ma chaîne Allez on est parti Pour faire le tour De cette Sultan Et d'ailleurs vous avez remarqué Que je vous ai ouvert Aussi la Sultan classique Comme ça Et ben on va aller A la comparaison Jusqu'au bout Dans cette vidéo J'ai vraiment envie De vous faire une vidéo complète Pour peut-être Pourquoi pas Essayer de vous Donner l'envie Bah d'acheter Cette Sultan Il reste classique Et côté elle est magnifique Rockstar Un petit billet S'il vous plaît Non je rigole Je rigole Evidemment Allez Allez on commence Avec la motorisation Alors voilà La motorisation On sent Qu'avec ce DLC On a passé un petit cap Les moteurs Ont pris un peu plus de volume Que ça soit au niveau Du moteur Que ça soit avec Les turbo La barre de renfort On sent qu'on a passé Un petit cap Et je pense qu'on passera Peut-être encore un cap D'ailleurs Il n'y a pas qu'au niveau De la motorisation C'est qu'au niveau Des carrosseries elles même Les voitures sont de plus en plus Ressemblées aux véhicules réels Et je pense qu'on passera Encore un cap Avec la next gen Dès le 11 novembre D'ailleurs n'hésitez pas A vous abonner Et activer la cloche Parce que dès le 11 novembre Il y aura pas mal de vidéos Sur GTA V Next gen bien évidemment J'attends ce jeu Avec impatience Pour voir la différence Et puis pour se refaire le solo En next gen Et puis découvrir En espérant Qu'il y aura des modifications Sur l'online Et qu'il sera bien meilleur Sur la next gen Ça on a pas encore Trop d'infos Mais on l'espère Donc voilà Le moteur comme d'habitude On le voit bien On voit bien le volume du moteur Tout ça Mais vous voyez En fond là Tout ce qui est noir Vous voyez c'est une image Après le moteur est collé Sur une image en fait Mais bon C'est déjà c'est sympa Il est joli Ce petit moteur Avec la barre de renfort C'est sympa La batterie Voilà Alors l'intérieur Voilà C'est un intérieur Classique Pour l'ARS Oh Très fort Très fort Donc voilà Un intérieur Sympa Pas trop abusé Bon j'aurais peut-être N'y un intérieur Un peu meilleur Mais bon Après ça reste une vieille voiture C'est une voiture des années 90 Voire 2000 Maximum Je crois même C'est 96 Ou 98 Si je dis pas de bêtises Mais bon J'ai pas les dates en tête Je suis pas non plus un expert Sur tous les véhicules du monde Mais voilà Donc là le coffre Bon bah forcément Il faut être qu'à deux Si vous voulez partir en voyage C'est une deux places Donc vous aurez un coffre Que pour deux Alors que là Le coffre est peut-être Un peu plus ample Vous voyez Parce que bah Vous serez peut-être quatre Donc avec les enfants et tout Il faut de la place Là Bah non C'est un coffre assez normal Et encore que ça a l'air D'être le même coffre Ils ont pas fait trop de détails Bah bon Allez On dit rien Allez Ensuite Côté Chauffeur Voilà Écoutez Le compteur est sympa C'est un compteur à l'ancienne Un volant C'est un volant pas ouf Mais c'est un volant sympa Un gros pommeau De vitesse Surtout pas glisser Comme sur la Dominator Sinon ça pourrait Faire mal Et puis Et puis voilà Voilà pour le tour Les amis On va faire le tour De la classique Normale Vous voyez une porte qui s'est fermée Je crois que j'ai dû reculer Quand elle s'est fermée Alors vous voyez L'intérieur comme ça là Il me semble qu'il y a Certaines choses Qu'on a en moins Que sur l'autre Là vous voyez Au niveau du pommeau de vitesse Là les compteurs On va les vérifier Si je dis pas de bêtises Ah non bah vous voyez C'est le même intérieur C'est exactement le même intérieur Ce qui n'est pas étonnant Puisque c'est le même modèle Sauf que Bah il y a des choses en plus Sur celle là Qui ne sont pas sur celle là Comme Bah celle-ci Comme je vous ai dit C'est une deux portées C'est une quatre portes Les ailes élargies Là elles y sont pas Mais ça reste le même modèle Donc l'intérieur reste le même aussi Ce qui est fort logique La motorisation Semble être le même aussi Voilà Et encore c'est marrant Parce que là vous voyez C'est marqué RS Je pense que c'est un bug Parce que c'est pas la RS Et là c'est marqué RS aussi Donc Alors est-ce que c'est le même moteur Bon écoute On verra bien En tout cas voilà C'est pour ça que Si vous voulez une vidéo Où on teste les performances De cette voiture Enfin des deux Bah n'hésitez pas à me le dire En tout cas voilà Je pense qu'on a été complet sur le sujet Pour cette vidéo En ce qui concerne les deux voitures Et on va maintenant se reconcentrer Entièrement sur la classique RS Donc Je vais fermer les portes Je vais fermer ma bouche Et puis on va aller conduire La voiture jusqu'au LS Comme ça vous allez entendre Un petit peu la motorisation Le bruit Comment elle accélère Et tout Et puis on va aller la customiser Tranquillement Allez on est parti Merci 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 Allez on est parti Pour la customisation Bah écoutez moi Je vais mettre celui-ci Le MK2 Pare-choc arrière Lèvre allongée Pare-choc de rue Pare-choc GT Pare-choc aérodynamique Ah Elle a le Q Elle a le Ah oui c'est sûr Là même là c'est sûr Elle a le Q Enfin le pare-choc C'est un pare-choc De lanceur EVO 2 Ou EVO 3 Corrigez-moi Si c'est pas exactement La bonne évolution Mais C'est clairement Une pare-choc De lanceur Allez on va mettre celui-là J'aime bien Moteur Bloc moteur Couleur 2 Soupable poly Soupable carbone Allez on va se faire Un petit carbone Protection de courroie Couleur 2 Poly Carbone Nanté noir Alors moi j'aime bien Alors moi j'aime bien Voir les trucs qui tournent Euh les trucs Ça fait pas professionnel TGS La courroie de distribution On va la mettre en noir Pour le moment Puis avec le moteur Ça va plutôt bien Barres anti-rapprochement Bon bah là je vous les montre pas tous On les connait Il n'y a pas de nouveau C'est les mêmes Que depuis la sortie du DLC En fait Donc voilà On va mettre celle-ci Allez Réglage du moteur Niveau 4 Bien évidemment On n'est pas là pour niaiser Échappement ou chromé On va accélérer Pour ne pas avoir la fumée De circuit Chromé Performant 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 Chromé Échappement gros calibre Gros calibre Chromé Performant Chromé Moi je vais mettre le gros calibre Comme ça Franchement j'aime bien C'est stylé Visière de phare Rouge Bleu Vert Jaune Hérissé On peut mettre hérissé A la limite Phare Boîtier en plastique Boîtier couleur Principal Secondaire Boîtier en carton Alors je pense Alors attendez On va vérifier quelque chose Parce que Je pense que c'est quand on a Plusieurs Plusieurs Phares sur le pare-choc Donc attendez Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Qu'est-ce qu'on peut Si on met ça Qu'est-ce qu'il se passe C'est juste pour vérifier Ah bah non Je comprends pas Ce qui change Ouais Je sais pas ce qui change On regarda tout à l'heure En ouvrant le pare-choc Je vais en mettre un Au hasard Et on regardera ça C'est étrange ça Alors vous voyez ça Ça me laisse perplexe N'hésitez pas à me dire Si jamais je trouve pas Ce que c'est exactement Je vais mettre en couleur Secondaire Et on verra bien Parce que honnêtement Déjà c'est pas visible De l'extérieur Capot Attache capot Attache capot Bon bah là On va les mettre Comme ça Noir Parce que de toute façon Je sais pas à quelle couleur Je vais la faire Même si j'ai ma petite idée J'ai envie de la faire Style Evo Allez Capot sport En carbone Capot GT Il est bien sympa GT R Sur couleur 2 J'étais en carbone C'est dégueulasse ça Course R Sur couleur 1 Ouais on va le mettre Comme ça Euh non Comme ça Klaxon S'en fout Habitacle Tableau de bord De rue Partiel Alors de rue Déjà vous voyez Ça vous met Le frein à main Ou la boîte de vitesse Non c'est la vitesse Je sais pas Je vois pas d'ici Euh Les trucs de Au fond des pieds En alu Ah les boutons Pour démarrer Course complet Voilà Alors faites gaffe Parce que par exemple Course complet Vous voyez Ça vous enlève La garniture De toit et tout De la bagnole Donc si vous voulez pas Enlever la garniture Faudra faire gaffe à ça Floquer Bon ça j'aime pas du tout Vous voyez Je trouve ça Dégueulasse Carbone Allez on va mettre celui-ci Vous voyez par contre J'ai mis carbone Et du coup Le plafonnier A été enlevé Bon c'est pas grave Cadran Auxiliaire Incrusté Dans le Dans le compteur Auxiliaire Boîte à gants Boîte à gants Et incrusté Auxiliaire Et tableau de bord Incrusté Et tableau de bord Ah Tableau de bord De course Ça c'est intéressant Tagant Tableau de course Puis compteur Tableau de bord Course MK2 Ok MK3 Allez on va mettre Le MK3 Allez on va mettre Celui-ci Portière Bon là je vous montre Mais moi j'aime pas J'aime pas enlever Par contre j'ai vu Que Ah voilà Y'a un panneau carbone Qui est sympa Qui va bien avec l'intérieur Voilà Je sais pas pourquoi D'ailleurs ils l'ont pas fait Avec toutes les voitures Comme ça Voilà ça permet de garder La garniture d'origine Mais en mettant un peu Une couche de carbone dessus Je trouve ça sympa Allez Arceau de sécurité Bah du coup on va en mettre Ça fera moins nul la bagnole Et on va mettre l'intégro Rembroué Voilà Eclairage Je vais mettre Les xénons Voilà Motif On verra après On se garde ça pour la fin Les plaques J'ai toujours pas mis A mon nom C'est magnifique Je suis vraiment une braille A chaque fois je le dis Mais à chaque fois je l'oublie Et ça fait Ça fait déjà plusieurs DLC Toit Secondaire En carbone Avec autocollant Alors je vois pas Ah c'est couleur secondaire Ok bon On va laisser comme ça Accessoire de toit Becquets Et LED de requin Ok Prise d'air Sur le toit Prise d'air 2 Couleur 2 pardon Prise d'air double Ok Double couleur 2 Coffre de toit On va mettre la double Voilà Allez Batcaisse Extension Caoutchouc Ok Batcaisse de rue Batcaisse GT Batcaisse tuning Allez j'aime bien celui-ci Par soleil Couleur 1 Couleur 2 On va mettre Couleur 1 Bien évidemment Aileron Ah alors En aileron On a l'air d'avoir un peu de choix Qu'est-ce que ça va donner Aileron bas Couleur 1 Couleur 2 Bec de canard Couleur 1 Couleur 2 Pec de canard En carbone Aileron de rue Ok On va mettre comme ça Aileron de rue Couleur 2 Aileron GT Hum hum Moi Ok Couleur 1 Aileron performant Couleur 2 Et son extrême Karin Ah franchement celui-là Il est sympa Et je pense que ça sera celui-ci Extrême Karin MK2 Alors La différence Ouais Je ne la vois pas Ah Karin MK3 Ça c'est sympa Avec un petit peu de De carbone Ça Ça Ouais 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 On va la faire comme ça Hop Allez Suspension Donc là on peut rabaisser Vous voyez que le carrossage évolue En fonction de votre baisse Alors moi L'autre fois je l'avais fait pour la La vectre comme ça Mais là on ne va pas la faire comme ça On ne va pas se mentir On va la garder On va la mettre Ouais on va la mettre juste rabaissée Pour cette vidéo Après voilà Libre à vous de faire ce que vous en voulez après Quand ça sera disponible Bien évidemment Transmission de course Le coffre Le coffre couleur secondaire En carbone Voilà donc vous pouvez faire Le toit Le coffre Et le capot en carbone Donc vous pouvez vous faire un truc pas mal en carbone Plus l'aileron le dessus Pour ceux que ça intéresse Voilà Donc moi je vais laisser d'origine Voilà tout simplement Turbo Tuning Les roues Type de roues Alors les roues elles sont sympas d'origine Bon bah alors forcément Voilà ça Le problème c'est que Sur ce mode menu Je n'ai pas Ces putain de nouvelles jantes C'est quand même bien dommage Donc on va essayer de faire quelque chose de sympa Allez on va mettre celle là Elles vont bien avec le modèle Les users Couleur des jantes Pour le moment on va les mettre noires Eh regardez Elle a pas une allure déjà Franchement Oh là là moi je la trouve jolie déjà Franchement J'aime bien Ouais Ouais J'achète J'achète sur le online C'est bon Hop Allez ça en plus Amélioration des pneus On n'est pas obligé de le mettre On s'en fout On va les mettre Les vitres Alors après ça c'est à vous de choisir Moi je vais les teinter à donf Mais vous pouvez ne pas les teinter Si vous n'en avez pas envie Bien évidemment Chacun est libre de faire comme il le veut Voilà Moi c'est une vidéo customisation C'est pas pour faire un concours de beauté Alors Aileron de fenêtre Petit rebord de toit Couleur 1 Couleur 2 Bec de canard Couleur 1 Couleur 2 Aile de toit performante Voilà Alors à la limite On peut y mettre Un petit noir comme ça Vous voyez c'est sympa Mais discret Pour le modèle là que j'ai fait Parce que je ne me vois pas mettre 2 ailerons en fait Mais en tout cas vous pouvez avoir le choix De mettre qu'un seul aileron Et de mettre un de ces ailerons là Au lieu de mettre le gros aileron sur le coffre Voilà ça c'est pareil C'est libre à tout le monde Allez donc Il nous reste Et bien les motifs Alors Les bandes classiques Classiques mais efficaces sur ces voitures là Toujours Les bandes Karin Voilà Qui sont sympas aussi Voilà c'est pour ceux qui aiment bien les trucs sobres Liste de course Avec le sponsor Plus le Karin en haut Voilà Course Foucarou Voilà qui est sympa Il est joli celui là J'aime bien Pilote de rue Avec les bandes un peu à la lanceur Les bandes noires là Bon normalement elles sont blanches On pourrait la faire en rouge avec ça Bon on va voir ce qu'il y a d'autre comme motif déjà Parce qu'il y en a peut-être des plus jolies Il en reste encore quelques-uns Rage impuissante Bon alors ça je ne suis pas fan Mais bon pourquoi pas Après il pense au courant oui Voilà Cours Redwood Ça aussi ça ressemble pas mal À une lanceur Voilà Backside Skateboard C'est plus course de rue ça C'est vraiment Dans le style de course de rue Les tribales aussi c'est sympa D'accord Cours Karine Ah la version jaune Ok bon bah ça c'est pour refaire comme la Subaru Clairement Imprenza Bah c'est les mêmes trucs qu'on avait sur la Bah sur la sultan classique normale Tribal violet Ok Ah oui c'est pas les mêmes Je vous le remonte quand même Voilà là on a comme ça Et là on passe sur un autre ton Ok Bon on fait le tour Alors ah oui J'ai failli oublier Donc vous aurez Vous aurez ces 11 premiers motifs Quand elle va sortir Après A partir de là A partir de celui-ci Vous ne les aurez pas Ils seront à débloquer prochainement Quand Rockstar le décidera Avec des objectifs au événement Qui seront donnés par Rockstar prochainement Donc voilà n'hésitez pas à vous abonner Et activer la cloche Si jamais vous ne voulez pas rater ces événements Pour débloquer les prochains motifs Sur la sultan Je ne sais pas le motorsport Ouais pas mal mais Je ne suis pas fan spécialement Ouais ça c'est pas mal aussi Ok Double ton J'aime bien les trucs en double ton Honnêtement C'est un truc que j'aime beaucoup Dans ce motorsport Oh il est sympa celui-là Ah celui-ci Oh Ah celui-ci il est sympa Il est vraiment sympa celui-ci Avec le GT et tout là en dessous Popopopopo J'aime bien Et enfin le Karin Alors rose Alors je ne sais pas pourquoi Ils se sont amusés à faire en rose Je n'ai pas bien compris C'est peut-être plus pour les filles Peut-être je ne sais pas Est-ce qu'il y a une Subaru Qui est sortie avec du rose Avec un motif rose comme ça IRL je ne sais pas Mais bon Eh bien écoutez Je vais mettre celui-ci Voilà Allez on va passer à la couleur Et puis on aura fini Cette custom Cette sultan RS classique Peinture principale Blanche C'est sympa blanc Bon j'essaye des trucs Ne vous inquiétez pas Comme ça vous permet De voir un peu les couleurs Ce que ça donne Rouge honnêtement C'est pas mal Le vert est pas mal aussi Dommage qu'ils n'aient pas fait Le même motif Mais en blanc Pour pouvoir inverser Et faire du noir et blanc Mais Après vous pouvez faire en métaux aussi Et franchement Là il est en métaux Couleur or aussi C'est sympa Franchement avec ce motif Il y a pas mal de couleurs Qui vont bien Il est vraiment joli Ce motif J'aime bien Bon chrome après Voilà Chrome c'est pas la peine De mettre le motif Vous ne les verrez pas Vous voyez on voit que les bandes Donc c'est pas la peine Et puis même chrome Sur cette voiture C'est un peu bizarre Alors allez noir Allez je vous passe Toutes les couleurs Comme ça vous voyez un peu Toutes les couleurs Allez bon moi je pense Je pense que je vais la mettre rouge Euh Pas un rouge lave Ni Ouais un rouge gracieux Voilà Hop En plus ça va bien Avec les marques Sur les pneus Allez Ensuite on a quoi Couleur secondaire Ah ok c'est les rétro Ah vous voyez regardez C'est en fait Ce qu'on a vu tout à l'heure Que j'ai changé Que j'ai mis en couleur 1 En couleur 2 Au niveau des phares Vous voyez ça change De couleur à l'intérieur Je sais pas si vous le voyez là Faites bien attention Vous voyez regardez Au niveau des phares Ça change de couleur En fonction des couleurs Je change tout simplement En fait Et voilà Donc si vous mettez pas Un truc hérissé Euh Alors attendez c'est quoi Je vais être complet jusqu'au bout Si je Si je mets les phares Bon ça secondaire Vizir de phare On va remettre d'origine Vous voyez donc là Ils sont verts D'origine Et vous savez quoi On va faire comme ça Juste pour vous montrer On va revenir à la peinture Secondaire Vous déjà pouvez chromer Si vous avez envie Ça peut être sympa Donc si je mets en mat Vous voyez regardez Hop voilà Ça change de couleur Voilà voilà ce que c'était Donc comme ça Regardez Ça a répondu A ma question Et ça je trouve ça sympa D'ailleurs Parce que moi qui ai envie De me faire peut-être Une couleur crew Sur cette voiture Quand elle va sortir Ça me plaît beaucoup Bon on va aller faire noir Voilà comme ça C'est cool Couleur finition Bon on va aller sur du Du haut Oh non On va aller mettre noir Ah mais les barres Elles sont déjà noires Bon bah rouge alors Ah frère faut savoir J'ai des roses frère Ouais ok c'est bon Couleur détail Ouais on va mettre rouge Du coup Alors un rouge pétant Qu'on voit bien Ouais On va mettre le torino Qu'on voit bien le compteur Et puis voilà les amis On a terminé On sort de là Voilà les breakers On a donc terminé La customisation Et cette Sultan RS classique Et bah écoutez Moi je trouve qu'elle a une Belle belle allure Avec ce motif J'aime beaucoup Vous voyez Je pense que je vais la refaire Quasiment pareil Quand elle sortira Mais en tout cas Je suis convaincu Déjà par le style du véhicule Franchement Alors vous me direz Ce que vous en pensez En commentaire Comme d'habitude Après Comme je vous dis toujours Les goûts et les couleurs Ça ne fonctionne pas Pour tout le monde De la même façon Il y en a à qui ça va plaire D'autres ça ne plaira pas Du tout En tout cas De la façon que j'ai custom Avec le motif et tout Vous voyez Avec les petites couleurs secondaires Pour les rétros Les rations sur le toit Et les phares en noir Franchement Je trouve que ça lui donne Un style quand même Méchamment stylé Moi en tout cas Elle me plaît Énormément comme ça Vous me direz Ce que vous en pensez Bien évidemment en commentaire Et puis Vous me direz Ce qui est au niveau Des customisations Si ça vous plaît ou pas Si vous trouvez Qu'il y en a assez Pas assez Trop En tout cas Je trouve qu'elle a quand même Allure cette RS classique Une bonne allure En deux portes Elle est vraiment jolie Et puis vous voyez Vous pouvez vous faire Une petite lanceur Evo En fait Vous pouvez vous faire Une Subaru Avec la 4 portes Et une Evo Avec la 2 portes Ou inversement Parce qu'il me semble Qu'il y avait aussi Des pièces pour la Evo Sur la 4 portes Donc la classique normale Donc vous pouvez vous faire Une Subaru Et une lanceur Evo En clair c'est ça Voilà Allez on va aller la tester Jusqu'à là bas Je coupe le micro Puis on se retrouve A l'arrivée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'à là bas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Si c'est le cas Le pouce du soutien N'hésitez pas à dire Tout ce que vous pensez De cette vidéo Et du véhicule En commentaire De mes petites comparaisons Début de vidéo Si ça vous a plu ou pas Entre la RS classique Et la classique normale Et puis voilà Vous abonner si ce n'est pas encore fait Et activez la cloche Vous pouvez aussi me rejoindre Sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram Et TikTok Tous les liens sont dans la description Et puis si vous avez envie de voir D'autres vidéos custom De ma part sur la chaîne Vous n'aurez plus qu'à aller Regarder dans la playlist Tous ces véhicules actuellement A l'écran Sont déjà disponibles En vidéo présentation Customisation et test Comme je vous l'ai dit En début de vidéo On a donc terminé cette vidéo Les breakers Je vous souhaite Une bonne journée Sur GTA Online Et je vous dis A très vite Pour d'autres vidéos Ciao